Salut, c'est Megadriver16 sur le jeu Tour de France 2017, pour la suite de mon concept La Vuelta Fictive 2017 avec Trek Segafredo et la dernière d'Alberto Contador. Cette deuxième étape, nous allons l'attaquer tout de suite avec les recommandations du directeur sportif. Bonjour à tous, on va commencer le briefing de cette étape. L'essentiel à retenir aujourd'hui, c'est que le parcours est plat et qu'il ne comporte pas de pièges particuliers. Une arrivée au sprint massif est plus que probable. Pour le maillot vert, il va être important de marquer le maximum de points pour combler notre retard. On est en mesure de s'imposer. Je compte sur vous pour contrôler la course. Allez, c'est pour nous aujourd'hui. Bonne étape les gars. Et oui, donc on regarde tout de suite le profil de l'étape dans la réalité. Dans la Vuelta in Réel, cette deuxième étape se jouera entre Nîmes et Gris-en-Grand-Narbonne, 203 km. C'est tout plat, arrivé potentiellement pour les sprinters, avec sprinters intermédiaires en fin de parcours et une arrivée toute plate. Moi, j'ai sélectionné l'étape entre Emmet et Pau, 204 km. Donc la distance est exactement la même. Et c'est également du tout plat, avec un sprint intermédiaire plutôt en deuxième partie d'étape à ce qu'on voit là. Donc ça correspond relativement bien. J'en suis assez satisfait en tout cas de la correspondance. On va l'attaquer tout de suite en la jouant et regardant les états de forme. Alors, Modolo fait partie des favoris, tout comme quand Nielsen, le bateau, Roras, et forcément, celui qu'on a ici présent, notre sprinter, John Degenkolb, qui a eu du mal sur le Tour de France à se faire une place. Et là, il peut quand même, en en faisant, au niveau des stats en tout cas, en étant le meilleur sprinter du plateau, eh bien, avoir l'objectif de gagner l'étape. D'ailleurs, Tuns aussi, il a cet objectif, son poisson pilote, on va dire, qui lui est en bonne forme. Mais, je ne sais pas trop. On va partir pour John Degenkolb, bien évidemment, avec le peu d'étapes pour sprinter qu'il y a. Ah, j'étais en train de réfléchir simplement parce que, quand on change le maillot vert d'épaule, ça veut dire gagner un maillot entre les différentes étapes, pour l'avenir de cette voie d'affictive, ça permet d'avoir des notes de récup en plus. Donc, je me disais, peut-être essayer de faire gagner Tuns et puis plus tard Degenkolb, mais vu le peu d'étapes pour les sprinter, on va bien se concentrer sur John. Bonjour à toutes et à tous. Il suffit de regarder le profil pour comprendre que le scénario de cette étape devrait être dicté par les équipes de sprinter. Si des échappés tenteront sûrement de déjouer aujourd'hui les pronostics d'un sprinter passif, leurs chances de réussite sont vraiment faibles. Alors, John Degenkolb ici présent, on ne va pas vraiment faire d'échappés parce que je pense qu'en ce début de tour de Vuelta, ils n'auront pas trop l'occasion d'aller au bout, surtout les sprinter vont vraiment tout faire vu le peu d'étapes qui leur sont dédiées pour ne pas laisser partir d'échappés, en tout cas, ne pas laisser arriver au bout. Alors que Merzit tente une échappée, suivi d'autres concurrents. Bon, nous on va simplement se mettre en configuration protection. Donc, celui qui pourrait protéger, en polyvalent de corte, il pourrait protéger, je pense, Alberto Contador, ça me paraît bien, sur le plat. Et nous, on va se faire protéger par Tun, justement, qui va protéger John Degenkolb. Et à partir de là, on va partir pour une grande accélération jusqu'au sprint intermédiaire. De fait, c'est là où on va se retrouver. Et on se retrouve pas très loin du sprint intermédiaire. 6 coureurs en échappés, Grelier, Merz, Dugal, Orselin, etc. Nous, on va reprendre la main avec Degenkolb. Il y a quand même 9 points à marquer après le passage des échappés qui ont compté jusqu'à 7 minutes d'avance. Mais qui là, et bien, effectivement, comme je le pressentais, on verra ce qu'il en sera dans le final. Mais en tout cas, pour le moment, les équipes de sprinteurs font le nécessaire. Et moi, je ne suis pas intervenu, d'ailleurs, pour réguler cet écart et tenter d'arriver ensemble. Attention, je commence à ne plus avoir de piles pour ma manette. Très bien. On s'en occupera après ce sprint intermédiaire. Avec des coureurs qui vont là. Tiens, te bûcheur. Allez, Degenkolb qui fait son effort, là. Oui, on les passe sur le fil. Ok. Ça nous fera donc la première place du peloton. 9 points. Attention, je ne regarde plus la route, moi. Donc, je me fais avoir. Modolo, onzième. Quartenelciem, dixième. Effectivement. Bon, c'est une bonne opération pour Degenkolb qui brigue forcément le maillot par points de cette Vuelta. Et c'est vrai que sur la Vuelta, il y a le maillot aussi combiné, je crois, qui calcule à la fois grimpeur, points. Enfin, je ne sais plus exactement ce qu'il calcule, mais c'est un autre maillot spécifique à la Vuelta qu'il n'y a pas sur les autres grands tours. Mais bon, donc forcément, on n'aura pas non plus sur le jeu. Je vous propose de repositionner, si jamais c'est parti, les protections que j'avais identifiées. Je repars pour une accélération et il se retrouve dans le final. Et oui, le peloton devrait jouer la gagne, et j'espère bien à bientôt une vingtaine de kilomètres. Ça y est, ils ont au moins d'une minute d'avance. On va pouvoir reprendre la main. Avec John Degelcup, qui va essayer de s'imposer ici, une des rares opportunités sur cette Vuelta, en ce dimanche 20 août, de briller pour les sprinters. Donc forcément, on est à côté de Modolo, qui lui aussi va vouloir essayer de s'imposer. Les coureurs en échappés, on les voit. On va les reprendre là. Moi, je vais, à partir du dixième kilomètre, demander à l'équipe potentiellement de préparer le sprint. Prendre cette option que j'utilise rarement. Tiens, là, je vais me mettre dans la roue de Stanard, pour pouvoir passer ce virage, et cette descente qui nous fait quand même pas mal récupérer. Oui, il y a une petite descente intéressante, là. Pour cette arrivée à Pau. Les dix kilomètres, on va y arriver. Il y a quelques coureurs qui se sont fait larguer, mais pas grand-chose. On est encore 190 dans le peloton. Il y en a que trois, de toute façon. Par contre, on les voyait mieux, limite un peu mieux tout à l'heure, les échappés devant. Donc je vais demander à mon équipe. Je vais aller prendre l'option. Alors, gérer les cartes pour finir au sprint avec des gaines coles. C'est bien préparé, le sprint. Bah, carrément. Allez, on va faire ça. Ouais. Allez, on le confirme. Tiens, si j'ai bien vu, Alberto Cantador était en mauvais état de forme, d'ailleurs, aujourd'hui. Donc, comment il me prépare mon sprint, là, mon équipe ? Maintenant que j'ai donné cette consigne. On retrouve Tunze devant. Je ne sais pas si je prononce bien son nom, d'ailleurs. À mon poisson pilote, je me mets dans sa roue. 7 kilomètres, toujours 20 secondes. Il y en a qui craquent dans les échappés, mais pas tous. Allez, les gars. Il faut bien me préparer le sprint. Ça y est, ils commencent à tous craquer dans l'échappé. Donc, pas de soucis. On va pouvoir les régler à 6 kilomètres de l'arrivée. Moi, on voit bien Pantano qui roule devant Tunze, justement. C'est une belle organisation de sprint, là, effectivement, à laquelle on assiste. Pour Modolo, ça se prépare aussi très bien. Ouais, tout est en place pour le sprint massif. Il ne faut pas se rater, John. Pas beaucoup d'opportunités sur cette Vuelta, on le rappelle. 4, pour être précis. Donc là, ça en est déjà une. 3,5 kilomètres. Pantano, il s'est écarté ou pas ? Non, il y a encore un coureur. Ouais, c'est Pantano qui fait... J'espère qu'il ne se crame pas trop en faisant ça, quand même. Comment ça se profile derrière ? Ouais, ouais. Les équipes sont... Celles, les peu d'équipes qui ont un sprinter sont bien placées. Il y en a qui partent, là. Oh, allez, il faut le déboîter, lui. Il faut le déboîter pour John. Allez, John. Oui, oui, ça va passer. Et oui, par contre, on ne peut pas lancer le vélo et à la fois célébrer. Mais j'ai vu un de mes coups équipiers qu'a célébré. Bon, mission remplie pour John Degenkolb. Le meilleur sprinter du plateau de cette Vuelta s'impose sur sa première opportunité. C'est parfait. Place au podium. Mesdames et messieurs, applaudissez-le bien fort ! Voici le vainqueur de l'étape, Aimé Pau ! John Degenkolb ! Il a su maîtriser ses adversaires pour s'imposer et lever les bras. Félicitations à lui pour cette performance de haut vol. On devrait prendre le maillot vert aussi, je suppose. Les tout premiers rôles cette année, voici le maillot vert de ce Tour de France. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Oui, on peut savourer et place au résultat. Bravo les gars, félicitations à vous. On avait le statut de favori, vous avez parfaitement assumé. Bravo pour cette victoire ! Et oui, on est félicité par notre directeur sportif. Degenkolb qui s'impose juste devant John Van Rensburg. Rorace, ah oui alors, John Van Rensburg que je ne connais pas, lui c'est à la Dimension Data, il avait un excellent état de forme. Rorace, troisième par la Movistar. Modolo, un bon état de forme, il est quatrième et très bonne place, forcément. Deux-monts-primpteurs, poissons-pilotons, qui fait cinquième avec son bon état de forme. Cortnelsen, sixième, Allaire, septième, trentaine, Mathéo, trentaine, huitième pour Quickstep Floor. Adam Yetzien, on retrouve neuvième ici, devant Van Rensburg. Ok, pour ce classement, on regarde le général, pas de changement. Juan Dany, c'est toujours devant grâce au contrat à la montre inaugurale. Au niveau des maillots, Merz, il prend le maillot à poids. Le maillot vert, c'est bien Degenkolb. Le maillot blanc, Lutsenko. La BMC, meilleure équipe. Et la combativité, c'est Merz également. Voilà, pour cette deuxième étape de cette Vuelta fictive, je vous donne rendez-vous demain. Sous-titrage ST' 501